Bonsoir tout le monde, bonsoir très chers auditeurs, ce soir à nouveau nous allons parcourir un thème de la société solaire pour savoir ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle vous intéresse. Nous nous rencontrons habituellement le lundi soir et je vous apporte des informations que vous n'aviez peut-être pas. Si vous avez des questions à poser également sur ce que nous menons actuellement, je vous invite à garder ces questions pour la fin de la séance, sachant que cette partie de présentation de la société solaire n'est pas extrêmement longue par rapport à une présentation habituelle du projet que nous menons, mais vous pouvez donc avoir l'occasion d'avoir des questions que vous posez généralement sur les chats, sur les réseaux sociaux et je vous invite ce soir tout simplement à venir les poser ici dans le chat de cette salle Zoom pour laquelle vous pouvez poser des questions. Mon assistante Barbara également sera présente si vous avez besoin de renseignements, de liens, de liens vers la chaîne YouTube, etc. Enfin bref, un petit peu tout ce que vous pouvez avoir besoin pour pouvoir naviguer et comprendre ce que nous faisons. Alors, je vous propose tout de suite, dans quelques secondes, avec toujours un support PowerPoint, d'afficher des images, et bien de vous montrer ce que fait la société Solar Group, qui est donc une société financière internationale, et non pas une société qui fabrique des moteurs, comme certains pourraient parfois le penser. Mais tout ça, nous allons l'exercir dans un instant et on va en parler. L'essentiel, c'est que vous soyez connectés, que vous ayez une bonne connexion pour pouvoir suivre ce que je vais vous expliquer. Et vous pouvez bien sûr inviter d'autres personnes à découvrir notre société, sachant qu'elle existe depuis maintenant six ans, plus de six ans, et que nous nous dérangeons même vers la septième année. Donc, ce qui fait qu'effectivement, la société Solar Group est une société maintenant connue et reconnue. Et dans ce sens, on va vous expliquer ce qu'elle fait, pourquoi elle travaille dans ce domaine, et quel est l'intérêt pour vous de pouvoir participer aux projets qu'ils vous sont proposés à travers cette société-là. Voilà pour la petite introduction. On se retrouve dans une poignée de secondes avec la possibilité de montrer des images prêtes pour cette diffusion. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce webinaire explicatif de la société Solar. Je suis Gilles Weber, partenaire national sur la groupe de neuf pays, dont sept que je représente clairement par l'Afrique. Et donc, également, les deux qui sont un petit peu plus loin, c'est la France, dont je suis originaire, quand même pas l'oublier, et également Haïti, que je salue ce soir, parce que nous avons eu ces jours-ci une nomination en ce jour de quatre nouveaux vice-partenaires nationaux, et donc cinq même. Bon, voilà. Et ça permet de vous dire qu'effectivement, la famille s'agrandit, les responsabilités aussi, bien sûr, mais ça permet de dire que nous avons de nouvelles personnes qui viennent rejoindre l'équipe de responsables sur les différents pays que nous menons. Alors, ici, ce soir, je vais vous parler de la société Solar. La société Solar Group, c'est une société financière internationale qui récolte des fonds pour des projets. Et dans ce cadre, on aimerait vous expliquer ce que fait la société et en quoi consiste son rôle et ce qu'elle vous propose également, parce que nous rappelons que bon nombre de personnes peuvent gagner de l'argent face à Solar Group. La société Solar Group étant basée en République de Vanuatu, qui se situe dans le Pacifique, nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques petits instants pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il en est. Je vous laisse le chat pour les questions. Et si vous avez quelque chose à demander à Barbara, vous pouvez toujours lui demander. Elle pourra vous guider avec des liens vers les groupes Telegram, vers les groupes également vers la chaîne YouTube que vous ne connaissez peut-être pas. Pour la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la chaîne YouTube. Et c'est un peu dommage parce que nous avons maintenant presque… J'ai regardé hier et nous avons pratiquement 500 vidéos, presque 500 vidéos qui vous permettent de travailler et de voir ce qui se passe dans ce projet depuis de très, très nombreuses années maintenant. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de connaître ce lien vers la chaîne YouTube qui peut montrer à d'éventuelles personnes tout encore de ce que nous faisons, du travail qui est abattu depuis de nombreuses années. C'est vraiment important de pouvoir connaître le lien de la chaîne YouTube et d'inviter des gens à regarder ce qui se passe là-bas. Alors, le financement participatif, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une façon de récolter des fonds à travers des gens qui sont des gens, ce que l'on dit, « lambda », c'est-à-dire des gens qui sont, comme vous et moi, eh bien, des gens ordinaires et qui ne seront pas forcément des gens très riches avec beaucoup d'argent dans les comptes. Bien que, bien sûr, si nous avons ce qu'on appelle également des « business angels », eh bien, on est bien content de les avoir aussi dans notre projet. Mais, en tout cas, à la base, on dit que c'est un financement participatif populaire. Pourquoi populaire ? Parce qu'il s'adresse au peuple. Et le peuple, c'est vous, eh bien, et moi, parce que je fais partie du peuple. En tout cas, nous pouvons donc, par le biais de nos maigres finances, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, participer à devenir copropriétaire d'une société. Et c'est ce que propose cela. Solar Group en vous orientant vers un projet qu'elle a sélectionné. La société financière Solar Group récolte donc défauts pour un projet. Et ce projet, on vous l'explique de temps en temps dans d'autres soirées comme celle-ci. Et ce projet s'intitule en ce moment le projet des moteurs d'une offre. Mais nous ne sommes pas là ce soir pour spécifiquement parler de ce projet-là. Bien que, à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions par rapport à tout ça. Mais le financement participatif étant quelque chose qui est en opposition un peu aux banques. La plupart des gens qui lancent des projets lancent des projets avec la perte d'intention d'aller voir son banquier et de lui demander de l'argent pour pouvoir faire ce que l'on appelle un prêt bancaire. Ici, souvent, on nous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas opté pour ce genre de procédé pour récolter des fonds. Eh bien, tout simplement parce que les banques, que vous, vous ne connaissez pas bien, mais que certaines personnes qui ont une certaine éducation et une certaine expérience de la vie connaissent l'objectif des banques. D'accord ? L'objectif des banques, ce n'est pas toujours que de prêter de l'argent. C'est aussi parfois pour vous virer de là où vous êtes et de dire, maintenant, c'est nous les chefs et maintenant, allez vous promener ailleurs. Tout ça, ça nous appartient. Oui, c'est possible. C'est possible que ça arrive comme ça parce que si à un moment donné, il y a une difficulté, qu'on ne peut pas rembourser quelque chose ou quoi, eh bien, nous avons toujours une épée d'amoclès au-dessus de la tête qui fait que les banques peuvent s'accaparer exactement ce pourquoi on s'est battu toute une vie. Et c'est aussi le cas dans certains pays, notamment en Russie, où les banques, eh bien, ne sont pas forcément des amis, c'est peut-être parfois même des ennemis. Donc, le dirigeant du projet, le chef de projet avec lequel nous travaillons aujourd'hui, qui s'appelle Mitrine Unoff, eh bien, n'a pas voulu se tourner vers les banques, mais plutôt vers la Société financière internationale Solar Group. Et la Société Solar Group, qui est une société financière, est donc gérée par M. Sergueï Seméonoff, qui est notre directeur général. La Société Solar Group, Société financière internationale, elle est située à Banuatu, dans le Pacifique. C'est donc une société qui est immatriculée dans cette république, république de Vanuatu, qui se trouve donc dans le Pacifique. À côté, il y a une nouvelle caldonique, dont je salue d'ailleurs les personnes qui sont régulièrement connectées avec nous depuis la barre, et même les originaires de la barre. Et bien, comment le marché du financement participatif se développe-t-il à travers le temps ? Parce que si vous, peut-être, qui êtes beaucoup en Afrique et à qui je parle, vous ne connaissez pas le financement participatif ou mal, c'est parce que tout ça s'arrive petit à petit chez vous. Même les Russes, qui, eux, ont pourtant l'habitude de voir des choses et qui ont des systèmes financiers très développés, eh bien, en fait, n'ont jamais forcément vu un tel projet être financé par le peuple et surtout par des personnes étrangères à leur pays. Bon, c'est vrai que la majorité des investisseurs de notre projet, eh bien, sont des Russes. Mais il y a aussi énormément de gens étrangers. Il y a beaucoup de gens au Vietnam, beaucoup de gens en Indonésie, il y en a beaucoup en Allemagne, en Bulgarie, et il y en a, bien sûr, beaucoup également en Afrique, dont notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, etc., au Togo, bien sûr, pour ne pas les oublier, nos amis togolais. Donc, voilà, le Mali aussi qui s'est rajouté il n'y a pas tellement longtemps, mais ils ne sont encore pas extrêmement actifs parce qu'ils n'ont encore pas la notion exacte de ce que représente notre projet. Donc, mais on y travaille, bien sûr. Et je voudrais également saluer nos amis du Gabon qui se réveillent petit à petit et qui commencent à se rendre compte que ce projet est quelque chose d'exceptionnel pour lequel ils peuvent absolument y gagner. Donc, voilà les différentes choses qui sont à relever. C'est qu'au fil du temps, au fil des années, comme on voit sur ce graphique, eh bien, en fait, le financement participatif devient de plus en plus important sur la planète. Et si vous aussi, vous souhaitez participer à un projet comme celui que nous proposons, eh bien, on vous invite cordialement à venir nous rejoindre dans une de nos soirées de présentation du projet, parce que là, je ne parle pas du projet, mais je parle de la société Solar Group. Et dans ce cadre, eh bien, on peut vous inviter, bien sûr, à une autre soirée pour vous expliquer le projet en lui-même. Maintenant, le financement participatif dont s'occupe la société Solar Group n'est pas l'un seul à proposer du financement participatif à travers la planète. D'ailleurs, il faut savoir que les premiers sites Internet, sites Web qui proposaient du financement participatif sont nés en Australie et qu'ensuite, ça s'est développé particulièrement aux États-Unis et qu'aujourd'hui, si vous tapez financement participatif, on va dire qu'il n'y a pas que des centaines, il y a peut-être des milliers de sites qui vont sortir parce que le financement participatif est devenu quelque chose de très important sur la planète. Et donc, on a vu le graphique tout à l'heure. Et là, si on regarde un petit peu Kickstarter, Indigo, Peerbaker, enfin bref, tous ces noms-là, y compris, bien sûr, Solar Group, font partie aujourd'hui du paysage du financement participatif mondial. La société financière internationale de nouvelle génération qui mène ses activités dans le domaine du financement participatif s'est Solar Group et on insiste sur le côté international. Parfois, on nous demande pourquoi la société Solar Group n'est pas en Russie. Eh bien, en fait, la raison, c'est qu'on ne doit pas payer des impôts dans un pays pour un projet alors qu'on n'a pas intérêt à ce qu'ils en gagnent. En fait, les projets doivent récolter de l'argent. Et si on s'est installé à Vanuatu, c'est parce que là-bas, il y a moins d'impôts à payer. Si on devait payer, par exemple, des impôts en Russie, on aurait peut-être beaucoup d'argent à payer en Russie. Et ce n'est pas le chantier ou le projet que nous menons qui aurait cet argent. Ce serait l'État russe. Or, l'État russe nous donne des avantages pour construire ce bâtiment et ce projet. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait encore de l'argent supplémentaire issu des investisseurs pour juste la bonne forme ? D'ailleurs, que ce soit la Russie ou un autre pays, c'est exactement la même chose. En fait, on recherche des pays qui sont susceptibles d'avoir des impôts minorisés de telle manière à ce que la majorité des fonds que vous envoyez soient versés non pas à l'État, mais au projet que nous menons. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas russes. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais oui, mais j'avais cru que vous étiez en Russie ». Alors, je précise encore une fois que Solar Group ne fabrique pas de moteur, bien sûr, mais que c'est Sovelmash et que nous, on parle ce soir de Solar Group. Donc, Solar Group est une société financière internationale. Alors, nous unissons deux personnes. Nous, en tant que Solar Group, nous unissons des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à verser de l'argent pour acheter une part du gâteau, comme on dit, et des projets qui sont proposés. Parfois, nous avons des gens qui viennent nous voir et qui nous sollicitent en nous disant « Moi, j'ai un projet pour fabriquer des moulins à vent dans mon jardin. » Bon, j'exagère un peu sur le style de ce que je dis. Je voudrais être financé par Solar Group. Et là, Solar Group dit « Vous êtes bien gentil, mais est-ce que votre projet est déjà abouti ? Est-ce que vous avez déjà des brevets ? Est-ce que vous avez déjà monté des moulins à vent dans votre quartier, dans votre pays et à l'international ? Et est-ce que vous avez une équipe derrière vous qui sait manager tout ça ? » Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est une rentabilité par rapport à un projet proposé. Vous voyez ici, les investisseurs et les projets sont réunis par ce que l'on appelle des partenaires. Et Solar Group réunit également ce type de personnes. Donc, des investisseurs, mais également des partenaires. Et ces partenaires, c'est qui ? Eh bien, des gens comme vous et moi qui allons tout simplement promotionner le projet en lui-même en en parlant en double de nous. Ce n'est pas spécialement quelque chose de compliqué. Sauf que beaucoup de gens ne le comprennent pas et ne veulent parfois pas le comprendre. Alors, je vous donne des chiffres très récents. Des chiffres très récents parce que je les ai accueillis tout à l'heure dans le back-office. Alors, ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont un compte Solar Group, vous pouvez rentrer dans votre compte et vous pouvez vous rendre compte que dans votre compte à l'intérieur, sur la page de la feuille de route, vous avez ces chiffres que je vous donne ici. Parfois, on se dit, est-ce que je peux avoir les chiffres ? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les chiffres ? Eh bien, ils sont indiqués dans votre back-office sur la feuille de route. D'accord ? Donc, tout à l'heure, là, il y avait 480.191 participants. Donc, ce sont des gens qui ont juste ouvert un compte. D'accord ? Les 480.191. Parfois, les gens pensent que juste ouvrir un compte sur Solar Group, ça leur permet de devenir riche. Bon, s'ils veulent le croire, c'est bien, mais ça, c'est ce qu'on appelle du rêve. Et on ne peut pas devenir riche en nous rendant juste un compte. Il faut aussi investir. Et pour investir, vous voyez, par rapport aux 480.000 personnes qui ont ouvert un compte, il n'y en a que 64.540 qui ont investi de l'argent. Alors, tout ça, c'est normal. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas intéresser tout le monde. Regardez si vous allez dans un magasin et que vous proposez un produit. Vous avez très certainement déjà vu des charmantes demoiselles vous proposer un café, un thé, un verre de vin ou que sais-je encore dans les magasins ou un biscuit. Et souvent, vous vous dites non, non, merci. Mais en fait, la majorité des gens disent non, non, merci. Et il y a toujours une petite poignée de gens qui vont dire c'est bon, ça m'intéresse. Donc, en fait, on ne peut pas intéresser tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'inscrivent sont plus nombreux que les gens qui investissent féellement. Les gens, parfois, s'inscrivent juste pour vous faire plaisir. Parce que vous leur avez montré quelque chose et qu'en fait, pour vous faire croire qu'ils vont investir, ils vont s'inscrire. Et à ce moment-là, vous allez être très content parce qu'ils se sont déjà inscrits. D'ailleurs, parfois même, pardon, il y a un peu de vent chez moi, eh bien, parfois même, les gens reçoivent de l'argent dans leur compte. et au bout de 14 jours, cet argent disparaît parce qu'on essaie de les aider pour faire comprendre qu'ils peuvent investir. Et au bout de 14 jours, il y en a qui reviennent et disent je ne comprends pas où est passé l'argent qui était là. ben oui, il a disparu parce qu'en fait, on ne veut pas des gens qui ouvrent des comptes et qui nous disent bon, je verrai ça dans deux ans. En général, quand on ouvre un compte, c'est déjà parce qu'on est intéressé. et si on nous prend un compte, c'est pour investir, ce n'est pas attendre in aeternum qu'il y ait de l'argent qui tombe du ciel. Ça veut dire que si on veut s'engager à acheter quelque chose, eh bien, et en l'occurrence, si ce sont des parts sociales de SRL, donc ce sont des parts d'une société, eh bien, on calcule déjà ce qu'on peut mettre comme argent. La société, cela pour facilite aux gens de pouvoir payer des parts mensuellement, c'est-à-dire qu'on vous propose de participer à un projet en payant chaque mois un petit peu. Ça, c'est déjà un avantage parce que dans certains projets, on vous demande de l'argent cash et on vous demande de l'argent cash conséquent, des millions parfois. C'est un peu comme ça que ça se passe au niveau des banques parce que souvent, ce sont les banques qui vous appellent et qui vous proposent d'investir, mais il faut sortir les millions et en fait, ils n'appellent que les gens qui ont des millions sur leur compte en banque. Vous, si vous avez 20 000 ou 30 000, ça ne les intéresse pas du tout de vous appeler parce qu'ils ont bien l'impression que vous-même, vous ne participerez pas à quoi que ce soit sur le plan de terre. Voilà un petit peu comment on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qu'il y a des gens qui investissent. Il y a des gens qui ne font rien et qui pensent qu'ils vont devenir riches et il y a des gens qui investissent et qui auront très certainement des retours sur investissement dans un de nos projets. Alors, je dis un de nos projets parce que même si actuellement, la société Sola Group développe un seul et unique projet, à l'avenir, la société Sola Group va développer d'autres projets pour lesquels vous allez pouvoir participer en tant que partenaire. Alors, c'est quoi les partenaires ? Les 118 704 ce soir, bon, presque 19 000, ce sont des gens qui gagnent de l'argent avec Sola Group aujourd'hui même. Et bien, il y a des confusions parce que nous avons deux choses différentes que nous proposons. Nous avons de l'investissement, donc, vous versez de l'argent pour acheter des parts sociales d'une société et nous avons un autre processus qui vous permet de gagner de l'argent avec le partenariat. de quoi s'agit-il en fait ? Et bien, si vous nous ramenez des clients, si vous ramenez des clients qui payent, bien sûr, des clients qui payent, et bien, en fait, on va vous rémunérer pour cela. On va vous donner des commissions, des bonus, de l'argent, du pink-pink, d'accord ? Des dollars. J'essaie de vous exprimer ça dans différentes langues, différentes manières pour que vous puissiez comprendre parce que c'est une des plus grandes difficultés que nous avons, c'est de faire comprendre aux gens que non seulement ils peuvent investir, mais en plus, ils peuvent gagner de l'argent immédiatement, tout de suite, là, maintenant, dès demain. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas très bien, enfin, moi, personnellement, je n'arrive pas tous les jours à comprendre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas de gagner de l'argent. D'accord ? Alors, nous sommes également dans 194 pays, alors, ce n'est pas rien, 194 pays, c'est l'ensemble de la planète, quasiment, et ces 194 pays sont, en fait, des gens qui ont, en l'occurrence, sont dans des pays reconnus par l'ONU. Voilà, c'est comme ça que l'on définit les 194 pays. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des questions et des choses comme ça, vous inviterez à les poser à la fin, s'il vous plaît. Alors, Sergei, c'est mis en offre, alors, bon, c'est vrai qu'en plus, on l'écrit de façon un peu différente, parce que, avec la traduction, on arrive des fois à des choses différentes. Sergei, on peut ne pas mettre le U et on peut ne pas mettre le Y, on peut mettre un I avec des trèmes. Et en fait, c'est sémi en offre et comme on dit sémi en offre, sémi en offre, sémi en offre, les gens entendent parfois sémi en offre. Donc, on l'écrit des fois de façon un peu différente. Je précise parce que j'ai eu la remarque de quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps qui me disait qu'on l'écrivait de deux façons différentes. Mais rassurez-vous, c'est la même personne. Voilà. Pavel Filipov, c'est le responsable du département de communication et des relations publiques. Sergei Shevchenko, lui aussi, ça s'écrit des fois de façon différente. Sergei Shevchenko est devenu directeur commercial ou encore directeur des relations publiques. Il n'a pas encore en dossier totalement son rôle. Donc, il peut encore y avoir des variations. Et Vitaly Avriallov, c'est le directeur informatique. Donc, il y a des gens qui là, quand on présente la société Solar Group, disent mais il est où du UNOF ? En fait, le UNOF, il n'est pas ici parce que le UNOF ne fait pas partie de la société Solar Group, mais c'est le chef de projet de la société Sovelmash. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour les confusions, c'est pour les aides à bien comprendre ce qui se passe. Nous avons des bureaux de représentation nationaux à travers le monde, ils sont 28. mais quand on parle de bureaux de représentation, eh bien, en fait, ce sont plutôt des personnes physiques, ce ne sont pas des locaux. Donc, des bureaux, un local où on accueille les gens, ce n'est pas ça. D'accord ? Nous avons environ 10 bureaux dans le monde, 10 sur les 28 pays qui sont ouverts. En France, par exemple, il n'y a aucun bureau. Il n'y a aucun bureau du côté de l'Allemagne. Il n'y a aucun bureau en Hongrie. D'accord ? Il y a un bureau au Vietnam, c'était le premier. Il y a un bureau au Bénin. Il y a deux bureaux en Côte d'Ivoire. Il y a un bureau au Pérou. Il y a un bureau en Équateur. Vous voyez que tout ça, ce n'est pas tout à fait forcément la même chose que ce qu'on pourrait entendre. nous avons également des représentations de bureaux. C'est au Sénégal et au Cameroun. Et ça, on ne vous en parlera pas dans quelques temps. Où nous avons de toute évidence maintenant des vice-partenaires nationaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous avons nommé cinq vice-partenaires nationaux nouveaux et nous en avions déjà quatre. Aujourd'hui, ils sont neuf à travers essentiellement les pays que je pilote qui sont les neuf pays pour lesquels je suis le partenaire national. Alors, on reviendra un peu plus tard sur ces nominations. Pour l'instant, je voulais vous montrer que la société Solar Group est une société internationale et que nous œuvrons dans au moins 28 pays qui sont ouverts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des bureaux de représentation ? Eh bien, en fait, nous soutenons les démarches de promotion de notre société dans ces différents pays. Et aussi, il y a un intérêt grandissant dans ces pays-là. C'est-à-dire que l'intérêt pour notre société à participer et à investir est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Et c'est par ce biais-là que l'on nomme un représentant national. C'est la compagnie qui nomme le représentant national et en fonction de différents critères qui sont apportés à la direction sur les capacités notamment à piloter un pays. Je précise un peu cela parce que très souvent, nous avons des questions autour de ces nominations. Il y a des gens qui pensent que c'est juste un titre. C'est-à-dire qu'ils vont juste s'appeler partenaire national et c'est tout. mais en fait, ça représente beaucoup de travail derrière. Si je dis beaucoup de travail, ce n'est pas pour me plaindre, c'est juste pour dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de poste, il faut avoir pas mal de compétences dans le marketing de réseau. Il faut avoir pas mal de compétences dans les statuts de partenariat. et il faut être investisseur, etc. Il y a pas mal de critères. Je ne suis pas là pour les citer spécialement et je ne cherche pas spécialement de partenaire national. Donc, on voudrait juste donner des explications parce que parfois, il y a des gens qui disent « Coucou, c'est moi, je veux devenir partenaire national. » D'accord, mais ça, c'est juste pour le nom. D'accord, c'est juste pour le titre. Voilà, c'est tout. En général, les gens n'ont pas quoi que ce soit derrière. D'ailleurs, la plupart des gens posent ces questions-là, des gens qui ont acheté des tout petits packs à 100 dollars et qui veulent juste avoir un titre pour pouvoir dire qu'ils sont quelque chose. C'est tout. Il n'y a pas de compétences derrière. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer les gens qui ont des compétences. Justement, les gens que je vous montre ici, ce sont des gens extrêmement compétents et qui sont des partenaires nationaux de différents pays dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ils sont là. Vous voyez, moi aussi, je fais partie de la série et nous avons Berthi, par exemple, qui est le premier de la liste à gauche, qui est, lui, partenaire national de trois pays. Il s'agit du Népal, de l'Italie et de l'Inde. Et puis, M. Long, lui, c'est le Vietnam, un grand pays. Alexandre Banzula, c'est la Russie. Johann Bunchpar, c'est l'Allemagne. Mais Dimitar Dimitrov, c'est la Bulgarie. Massimiliano, c'est le Pérou. Martha Crespin, c'est l'Équateur et également, elle a hérité récemment de la Colombie. Echepu Marley, c'est le Nigeria. Vasco Popovski, c'est le partenaire national de la Macédane du Nord. M. Nourtazin, lui, c'est le Kazakhstan. Et Marco Hubert Scheidbar, lui, c'est la Suisse, donc, qu'il a hérité. Et également, le Liechtenstein, si vous ne connaissez pas ce pays, c'est un petit pays un peu comme la Suisse, un peu plus riche encore. C'est un peu le Monaco, le Monaco luxembourgeois. Voilà. Si vous ne connaissez pas un peu trop la géographie, vous allez jeter un coup d'œil où se trouve le Liechtenstein. Voilà, ça se dit comme ça. OK ? Bien sûr, on a d'autres gens encore. Bien sûr, on a maintenant les vice-partenaires nationaux. On en reparlera. Maintenant, l'idée de ce LaRoupe, c'est quoi ? Eh bien, c'est donner accès aux investisseurs à quelque chose qui va leur permettre d'avoir une rentabilité. c'est-à-dire de leur proposer un projet dans lequel ils vont pouvoir investir pour pouvoir avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'on investit de l'argent pour pouvoir récolter quelque chose derrière. C'est un peu comme quand on va semer des graines et on veut récolter bien sûr ce qui a été planté comme par exemple du cacao ou de l'ébora. Mais là, par contre, il faut un certain temps pour pouvoir faire mûrir tout ça. Et c'est souvent ce temps que les gens qui travaillent avec nous ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont très pressés et n'ont pas la patience de pouvoir attendre qu'effectivement notre projet puisse leur apporter des fruits. Et ils pensent que les fruits vont pousser comme ça en claquant dans les doigts et le lendemain ils sont déjà tout rouges et envoient les cahiers. Ça ne marche pas. Non. C'est comme le cacao, c'est comme les voies. Il faut attendre trois ans, quatre ans, cinq ans pour que vous ayez un joli fruit. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je précise parce que je sais que j'ai un auditoire qui vient et qui essaie de découvrir parfois ce que l'on essaye de nous expliquer de telle manière à mieux comprendre ce que nous proposons. Et c'est d'ailleurs le but de ces soirées et de webinaires. C'est de donner aussi l'occasion à travers Solar Group de financer des projets qui sont écologiques. Vous savez, les technologies doivent être prometteuses. Elles doivent apporter quelque chose en échange, notamment, on va en reparler, l'écologie. Mais sur la route, c'est aussi la sélection de projets qui sont intéressants et pour lesquels nous sommes capables d'apporter 10 ans d'expérience. Alors là, quand je dis ça, il y a toujours une mauvaise compréhension de ce que je dis. Et les gens, ils disent, mais ça ne fait pas 10 ans que vous existez. Qu'est-ce que vous avez mené comme projet avant ? Eh bien, chacun individuellement, dans son petit coin, a travaillé dans une société en relation plus ou moins loin d'un domaine qui ressemble à celui de Solar Group. Ça s'appelle l'expérience. Vous savez, lorsque vous cherchez un travail et on vous demande ce que vous avez comme expérience, eh bien, vous pouvez donner les endroits où vous avez travaillé. Et c'est pour cette raison-là que l'on dit des fois que Solar Group a 10 ans d'expérience et une équipe capable d'organiser le financement d'un projet innovant par le biais du financement participatif. c'est souvent, c'est une phrase qui est un peu mal comprise. Donc, je vous ai donné l'explication maintenant. Alors, pour les projets, Solar Group porte, lorsque vous souhaitez développer un projet, lorsque vous sollicitez Solar Group pour développer un projet, voilà ce que Solar Group apporte à ce projet. Solar Group apporte une assistance marketing, une organisation de réception des paiements, genre, toutes les cryptomonnaies, les cartes Visa, les perfect monnaies, tous les moyens de paiement qui existent, d'accord ? Qui existent pas tous, mais certains nombres. Je veux dire, ceux sélectionnés par cela. La solution informatique finit. Il faut que, en fait, votre projet soit déjà en vigueur. Il ne faut pas que ce soit un truc qui soit uniquement dans le tiroir et que vous pensez pouvoir développer. Il faut que ce soit déjà en place, d'accord ? Mais Solar Group apporte un site Internet pour pouvoir développer votre projet et ce site Internet est de toute dernière génération. Notamment, si vous connaissez Alibaba ou Amazon ou encore Facebook, ils utilisent une technologie qui, en fait, est une technologie récente de proposition de sites web. Les pages ne s'affichent plus comme auparavant. C'est un noyau autour duquel se rattachent les éléments manquants. Donc, en fait, on ne renouvelle pas la page, on ne fait que renouveler des informations qui se rajoutent à la page. C'est une façon différente de travailler aujourd'hui et c'est une façon extrêmement moderne qui fait que la société Solar Group dispose d'un des meilleurs sites Internet au monde. L'assistance juridique, c'est ce qui est également proposé parce que lorsque vous signez un contrat d'investissement avec Solar Group, il est en adéquation avec la législation qui fait que vous pouvez vous retourner parce que hier encore ou aujourd'hui on va poser une question de ce genre, comment est-ce qu'on peut justifier que Solar Group donne de l'argent pour un projet ? Eh bien, il y a un contrat. Vers qui peut-on se retourner ? Vers Solar Group, il y a un contrat entre l'investisseur et Solar Group. Donc, il y a un document qui existe, ce n'est pas un vide juridique. La société Solar Group organise également donc la base donc des investisseurs et des partenaires fidèles. C'est-à-dire que nous avons une base de données de quelques 480 000 personnes susceptibles de pouvoir investir sur un nouveau projet. Et nous avons une équipe professionnelle avec de l'expérience et c'est de cette expérience dont on parlait tout à l'heure, 10 ans d'expérience dans le domaine du financement participatif et ne nous demandez pas quel autre financement participatif on a fait auparavant sachant que c'est notre premier projet que nous finançons. Le principe de base pour la sélection des projets. Maintenant, vous venez nous voir et vous dites « Coucou, c'est moi, je voudrais financer mon projet. » Qu'est-ce qu'on va vous dire ? Est-ce que vous avez une technologie éprouvée ? Parce que nous sommes intéressés uniquement par des innovations technologiques. Est-ce que vous avez un modèle d'affaires rentable du projet ? Quelle est la marge de manœuvre ? Quelle est la marge bénéficiaire de votre projet ? Est-ce que c'est 10 %, 15 %, 20 % ? Sachez que le projet que nous menons actuellement, c'est 80 %. Une équipe expérimentée. Est-ce que vous avez une équipe avec vous ? Est-ce que vous êtes tout seul dans votre garage ou est-ce que vous avez des ingénieurs avec vous ? Est-ce que vous avez un projet qui tient la route avec toute une équipe ? Et puis, vous devez respecter l'environnement et une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit dans le tiroir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais quelque chose qui soit déjà sur le terrain, existant, etc. Alors, nos projets changent le monde pour un monde meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'acceptons pas autre chose qu'un produit dit écologique. Et le projet que nous menons actuellement fait partie des produits écologiques dans la mesure où ils réduisent la pollution de la planète. De quoi s'agit-il ? Nous développons en ce moment un projet qui s'appelle le projet des moteurs de UNOF et ce projet est mené par un chef de projet qui s'appelle Métri de UNOF. Le problème que nous cherchons à résoudre, c'est un problème environnemental. La production d'électricité est quelque chose de nocif pour la planète et le fait de promotionner des moteurs électriques de type asynchrone de nouvelle génération avec un bobinage de type Slavyanka. C'est ce que propose la société Sovelmash dans laquelle Solar Group aide à investir. Eh bien, cette société Sovelmash va réduire la quantité d'électricité pour amener moins de pollution. La quantité d'électricité consommée par les moteurs électriques et ces moteurs électriques seront développés dans ce que l'on appelle le bureau technologique d'études et d'ingénierie qui s'appelle Sovelmash. Cette société qui s'appelle Sovelmash est immatriculée depuis 2017. Elle était dans des locaux en location et aujourd'hui, elle commence à emménager dans ce nouveau bâtiment que vous voyez ici. Quel est l'avantage des moteurs qui sont développés par ce bureau technologique d'études et d'ingénierie ? P-T-E-I Bureau d'études technologiques et d'ingénierie ? Eh bien, c'est une économie de 40% sur la consommation électrique des moteurs. Je vous disais à l'instant que l'environnement était une priorité. L'environnement, l'écologie font partie de ce que nous proposons. et si ce n'est pas une composante de ce que vous proposez, eh bien, la société Solar Group ne s'intéresse pas à votre projet. Une réduction des coûts de 30% pour la fabrication des moteurs en question. C'est le projet actuel, le projet des moteurs d'une offre. On parle bien de ça. On parle là maintenant de moteurs, d'accord ? On parle des moteurs qui sont créés par la société Sovelmash. Et nous avons une fiabilité accrue d'un facteur de service de 2,5, c'est-à-dire que ces moteurs durent deux fois et demi plus longtemps. Ça aussi, c'est important parce que si vous êtes, par exemple, le fabricant, je ne sais pas moi, de lave-linge ou quelque chose comme ça, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir promotionner vos lave-linge en disant que vous, vous avez des lave-linge qui tiennent plus longtemps dans le temps. Bien qu'on sait qu'en général, les fabricants de lave-linge, ça ne les intéresse pas trop à ce que les moteurs tiennent trop longtemps parce que sinon, ils n'en rendent plus. Moi, ça, c'est encore un autre débat, d'accord ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une manière de pousser à la consommation, en fait. Eh bien, M. Duneuf, lui, ne veut pas pousser à la consommation, il veut pousser à avoir des moteurs écologiques pour sauver la planète. Ce n'est pas la même démarche. Voici la construction du centre d'innovation en cours de chemin parce que ce projet existe maintenant depuis 2017. En 2020, les fondations de ce bâtiment ont été montées et là, on se retrouve avec des images qui sont de 2022 avec un bâtiment qui est presque terminé et que nous avions visité avec mon assistante Barbara en février 2022 quand il y avait de la neige et ça, c'est un petit peu après en 2022 parce que quand nous, on y était à l'époque, il y avait encore de la neige et ce n'était pas complètement terminé comme ça allait à ce niveau-là. Presque. Après ça, ils ont mis les vitres du bureau d'études et d'ingénierie. Alors, sachez que le projet atteint sa ligne d'arrivée en 2024. Ce projet sera mené jusqu'au bout et l'achèvement du financement dépend uniquement des investisseurs qui sont actuellement plus nombreux, mais pour certains qui abandonnent et on est obligé de retrouver des nouveaux, voire pallier ceux qui abandonnent. Et aussi, pour des gros packs, parce que maintenant, il y a des gens qui prennent des gros packs du genre 300 000 dollars. Si, si, non, non, mais je ne le colle pas. la semaine dernière, c'est un pack de 300 000 dollars qui a été pris par un monsieur russe. Voilà. Il y a également un Français qui a pris un pack de 25 000 dollars. Voilà. Donc, c'est l'occasion de voir qu'il y a des gens qui investissent aujourd'hui dans cette technologie, mais pas des petits sous. D'accord ? Parce qu'on est pratiquement à la fin et qu'il n'y a plus beaucoup de risques. même si le risque zéro n'existe pas et que, bien sûr, il y a toujours des risques dans tout commerce que vous allez créer. Voici des images récentes parce que il neige aussi en ce moment en Russie et il fait très froid à Zélinograd et notamment donc dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou où se situe ce bâtiment parcelle numéro 16 secteur à la Bouchévo. Eh bien, en fait, il m'y fait relativement froid. Comment je le sais ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la semaine dernière, eh bien, nous étions sur place avec Barbara, mon assistante, mais également avec le vice-partreneur national sur la groupe du Togo à Harrison de Kolimaga. Je voudrais vous montrer ces images. Pour ceux qui doutent parfois de quelques petites choses, eh bien, nous étions ben et bien là-bas. Nous avons travaillé avec l'équipe, notamment avec Sergei Shevchenko. Nous avons travaillé également avec Kani, Julie, avec Valentine. Voilà, nous avons également rencontré le directeur adjoint Sergei Alfib et l'adjoint de l'adjoint. Donc, voilà, tous ces gens-là, également les gens qui sont dans le juridique, comme Constantin Roscoff ou peut-être Romain aussi qui va s'occuper du juridique prochainement, qui le fait déjà d'ailleurs. Et vous pouvez voir ces drapeaux qui sont là devant vous pour vous montrer que nous étions effectivement sur place. Bien sûr, le Togo et le Pénin ont été mis en avant parce que nos amis togolais et béninois étaient avec moi. Et nous avons eu l'occasion de rester plusieurs jours et vous pouvez voir que sur la photo de gauche, il y a encore, bien sûr, de la neige comme sur l'image précédente. Je voudrais vous laisser avec une petite vidéo qui vous montre en huit minutes et quelques notre visite du PTEI. Pour ceux qui n'étaient pas au courant que nous étions partis à Moscou, je vous propose de regarder cette petite vidéo et je vous retrouve tout juste après, dans quelques instants. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au BTEI. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemaga mais aussi Gulshan Kumar Berdy, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal et André Lobov, directeur de la société de production ressources. Cette visite du centre d'enginnerie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovelmache a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitry Deyunov alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur BTEI. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Cela vous donne une idée de cette visite que nous avons réalisée avec des images toutes fraîches parce qu'elle date de la semaine dernière du 8 février. Donc voilà, c'est une dizaine de jours de cela et c'est donc tout frais. La société Cela Group dont on parle ce soir dans ce webinaire exerce de façon légale dans le cadre d'une licence qui l'autorise à lancer des activités financières et délivrer par une autorité de régulation située en République de Vanuatu. C'est donc l'occasion de vous montrer ce certificat que vous puissiez en prendre bonne note. Qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous investissez dans un projet proposé par cela ? Eh bien, vous obtenez d'une part un contrat d'investissement comme je vous en parlais tout à l'heure mais également un certificat de participation. Ce certificat indique le nombre de parts que vous avez acheté et votre nom prénom à condition que vous ayez fait ce que l'on appelle le KYC c'est-à-dire la vérification de votre compte permettant ainsi de mettre votre nom prénom sur le certificat. On me posait la question aujourd'hui si on devait générer le certificat au début ou à la fin ou au milieu ou quand est-ce qu'on génère le certificat ? Eh bien, le certificat vous pouvez le générer à chaque fois que vous payez. Encore parce qu'à chaque fois que vous payez une mensualité on vous délivre un certain nombre de parts et si vous voulez donc les enregistrer vous pouvez très simplement les enregistrer en cliquant sur le bouton qui est gros comme ça dans votre back office et où il y a marqué enregistrer. Pourquoi les gens disent ? Il y a marqué que mes parts ne sont pas enregistrées mais je ne sais pas comment faire pour les enregistrer. Puis ils ont un bouton mais alors énorme comme ça. c'est tout juste s'ils ne prennent pas tout l'écran mais en fait les gens ne le voient pas. Bon, je ne sais pas comment faire. Il est marqué pas enregistrer et ensuite il y a un bouton enregistrer. Moi, je clique sur le bouton enregistrer. Bon, bref, passons. Mais si je parle de ça c'est parce que c'est extrêmement récurrent. Tellement de gens nous posent toute la journée cette question comment je dois faire pour enregistrer mes parts c'est écrit il y a un bouton enregistré tu cliques dessus et puis voilà il y a toujours peur qu'il y ait un crocodile qui va sortir si jamais il clique sur le truc. Bon, alors est-ce qu'il faut enregistrer les parts tout de suite ? Moi, je dis que ça dépend de vous. Si vous avez un bac que vous payez sur 10 mois faites un investissement sur 10 mois ou sur 15 mois 20 mois 30 mois et que vous voulez avoir un certificat à chaque fois que vous payez eh bien vous aurez 10 certificats 15 certificats 30 certificats. Il y en a ils aiment ça comme ça ils ont plein de certificats et ils peuvent les montrer. Bon, c'est à votre voix moi je n'ai pas spécialement de directives à vous donner dans ce sens. Moi, je garde un certain nombre de temps d'accumuler un certain nombre de parts et après je fais un certificat pour un gros montant pour une grosse quantité de parts mais bon sincèrement chacun fait comme il veut. L'essentiel c'est qu'à la fin quand vous avez payé votre bac vous avez des certificats qui prouvent de ce que vous avez acheté. C'est un peu comme le ticket de caisse d'accord ? Maintenant les projets dans les médias. Sachez que la télévision 1000 presse qui est en Russie est une télévision qui a beaucoup parlé l'année dernière de Sovelmash. Il y a également le magazine Forbes qui a parlé également de Sovelmash dans ses colonnes. Le magazine Forbes c'est un magazine international on va dire que les gens ne connaissent pas. Et puis il y a bien des télévisions locales il y a des blogueurs il y a des radios voilà il y a plein de gens qui parlent de Sovelmash et de Sovela Group en Russie mais comme c'est en Russie bien sûr il y a beaucoup plus de médias russes qui s'intéressent parce qu'ils peuvent approcher beaucoup plus facilement le bâtiment pour pouvoir faire des interviews. Les perspectives de Sovela Group c'est quoi ? Et bien après le projet des voitures du 9 on envisage d'avoir d'autres projets. Alors ils vont peut-être se chevaucher. pour l'instant on voudrait finir le premier projet et commencer à proposer un autre projet. Parfois les gens disent oui mais on veut d'abord avoir les retours sur investissement avant que vous lanciez un autre projet. Ça c'est quasiment impossible. Je vais vous le dire parce qu'aujourd'hui la société Sovela Group compte plus de 100 employés sans parler des partenaires nationaux sans parler des 19 000 partenaires qui gagnent de l'argent et pour beaucoup gagnent leur vie avec Sovela Group. Si on s'arrête du jour au lendemain à proposer quelque chose qui fait rentrer de l'argent ça veut dire qu'on coupe l'herbe de toutes ces personnes. D'accord ? Ça veut dire que 19 000 personnes vont se retrouver sans avoir de revenus et qui n'auront peut-être plus de quoi manger. Est-ce que c'est l'intérêt de la société de faire ça ? Non. Alors attendez-vous à ce qu'un beau jour on vous propose un autre projet même si celui que nous sommes en train de faire n'a encore pas rapporté de l'argent. Je n'ai pas dit fini ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on envisage de vous proposer un autre projet à partir du moment où le premier projet est fini d'être payé. C'est-à-dire que le montant de la somme à financer est terminé. Par contre les autres projets on va pouvoir les lancer peut-être pas simultanément mais de façon à ce qu'ils se chevauchent. La plateforme aujourd'hui de Solar Group est capable d'acquérir jusqu'à 5 projets simultanément. Donc à l'avenir ceux qui font du partenariat vont continuer à gagner de l'argent grâce Solar Group en maintenant avec eux une structure de partenariat qu'ils auront monté entre temps. Ceux qui n'ont rien fait et qui pensent qu'on gagne de l'argent juste en s'inscrivant ceux-là à ma fois ils ne gagneront pas grand-chose. Alors Solar Group pour les investisseurs c'est une opportunité d'investir dans des projets innovants à haut rendement. On s'adresse là maintenant aux investisseurs. c'est-à-dire que les investisseurs eh bien sont des gens qui sont susceptibles de pouvoir investir de l'argent pour en avoir un retenu. Ok ? Ça c'est l'investissement classique. Maintenant en dehors de cet investissement nous avons également le partenariat mais ça je vais vous en reparler dans un instant. Pour l'instant on parle de l'investissement. Les orientations prometteuses de ce que peut proposer la société Solar Group c'est l'énergie verte l'intelligence artificielle le traitement de déchets la pharmacie le dessalement de gore ou la recherche spatiale. Ce sont des domaines qui pourraient intéresser la société Solar Group à l'avenir et dans lesquels nous pourrions investir. Solar Group pour les investisseurs c'est un projet à haut rendement une protection juridique des fonds investis une assistance client six jours sur sept un investissement minimum à partir de 50 dollars il y a des gens qui vont dire que c'est 100 dollars ou 250 c'est faux c'est 50 dollars le minimum c'est 50 dollars c'est le pack de 500 divisé par 10 c'est 50 dollars que vous pouvez investir au minimum. La possibilité d'investir donc ici dans n'importe quel pardon je suis je suis là voilà dans n'importe quel pays dans le monde parce que je vous rappellerai que nous sommes dans 94 pays et aussi l'occasion de soutenir l'innovation technologique dans le monde entier surtout si en plus elle apporte une certaine forme d'écologie n'est-ce pas ? Donc voilà un petit peu les critères pour les investisseurs les partenaires c'est facile on y vient et bien ils construisent une entreprise prospère et gagnent de l'argent en faisant partie d'une grande équipe et cette grande équipe c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle la structure de partenariat c'est la possibilité pour vous de gagner de l'argent des deux mains en constituant une équipe qui va vous suivre et qui va investir c'est ce qu'on appelle le programme de partenariat c'est un type de marketing le plus efficace du 21ème siècle qui est utilisé par les banques par Amazon les assurances par voilà par tous ces gens-là qui vendent quelque chose et qui ont pignon sur eux aujourd'hui ils utilisent tous le marketing de réseau parce que c'est un marketing qui ne coûte pas cher c'est un marketing pour lequel vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité et que vous ne savez pas ce que ça rapporte parce que là chaque fois que quelqu'un va inscrire une autre personne il va percevoir des commissions à partir du moment où il va investir et donc on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour de la publicité aléatoire sur laquelle on ne sait pas forcément combien on va avoir de revenus d'accord c'est ça la différence entre faire du programme de partenariat et savoir que effectivement telle ou telle personne va investir ou non par rapport à une publicité que vous n'avez pas lancée et que vous ne savez pas du tout qui est derrière et que cette personne va réellement investir alors comment les partenaires gagnent-ils de l'argent et bien les partenaires gagnent de l'argent sur la promotion donc des produits de Solar Group et ils ressortent des bonus de partenariat qui peuvent être retirés en espèce ou réinvestis dans le projet alors c'est important cette étape parce qu'il faut savoir que Solar Group paye paye ces gens qui sont partenaires et qui retirent cet argent il y a des conditions pour pouvoir retirer il faut avoir investi 200 dollars et il faut retirer minimum 50 dollars et si vous avez rempli ces conditions-là vous pouvez retirer l'argent qui se trouve sur votre compte bonus alors c'est quoi le compte bonus en fait vous avez deux comptes dans votre back office Solar Group c'est le compte principal d'une part et vous avez le compte bonus de partenariat et lorsque vous proposez à une personne de s'inscrire avec vous et qu'elle paye vous allez percevoir ce qu'on appelle les bonus de partenariat qui vont tomber dans le compte de partenariat cet argent vous pouvez soit le retirer dans votre poche pour pouvoir manger tous les jours parce que c'est important ou alors vous allez pouvoir l'investir dans le projet de telle manière à augmenter au nombre de parts qui bien sûr vous rapporteront plus tard les deux sont intéressants retirer et investir moi pour mon cas je retire et j'investis ou j'investis et je retire comme vous voudrez vous pouvez pour cela signer le contrat de partenariat dans votre back office recommander notre projet à des amis et obtenir un bonus de partenariat pour votre travail si des gens sont intéressés et qui sont venus ici par le biais de Facebook par le biais de WhatsApp et qui ne connaissent personne d'autre que moi et bien je vous invite à contacter mon assistante maintenant dans le chat pour vous inscrire et si quelqu'un d'autre vous a envoyé je vous demanderai expressément de vous retourner vers uniquement cette personne et non moi-même c'est-à-dire que si quelqu'un vous a invité à venir dans ce webinaire pour y avoir des explications sur la société demandez à cette personne de vous inscrire ou de vous donner son lien de partenariat si vous êtes tout seul venu par le biais de Facebook ou autres réseaux sociaux et que vous ne connaissez absolument personne à ce moment-là vous pouvez vous adresser à mon assistante et on se fera un plaisir de vous inscrire on va même vous offrir 25 dollars comme ça ça va vous aider à investir mais ne venez pas nous demander à nous parce que vous n'avez pas reçu les 25 dollars et que vous avez quelqu'un d'autre qui vous a déjà ouvert un compte je précise parce que sinon ça ne sert à rien nous on ne va pas ouvrir des comptes pour ouvrir des comptes alors on vous propose de gagner de l'argent avec ce labbook de façon simple déjà vous avez des horaires libres je vous invite vraiment à utiliser tout le temps que vous pouvez avoir en dehors de votre travail habituel si vous n'êtes pas salarié si vous n'avez pas de job si vous ne savez pas comment gagner de l'argent je vous invite à commencer à en parler autour de vous et d'exposer même si vous n'y arrivez pas vous-même à utiliser des outils comme par exemple la présentation du projet j'ai des moteurs dont j'ai publié il y a deux jours maintenant le webinaire donc c'est un autre webinaire qui explique le projet et que nous menons actuellement et dans lequel les gens peuvent ainsi investir ce sont des gains sans placement de fonds parce que vous n'êtes pas obligé d'investir si vous ne voulez pas vous pouvez commencer mais 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 parce que je préfère être clair vous allez avoir beaucoup plus de difficulté à faire adhérer des gens et surtout à faire investir des gens pourquoi parce que les gens sont comme ça ils disent si toi tu as investi je vais investir aussi mais si toi-même tu n'as pas investi je ne vais pas investir donc en fait les gens attendent que vous fassiez le premier pas pour que eux suivent et si vous ne leur montrez pas la preuve pourquoi vous avez acheté sur ce l'agro certaines personnes n'achèteront pas parce que elles n'ont pas confiance elles ont des doutes et ces doutes vous pouvez les éliminer en en inscrivant vous-même un pack qui vous permettra de gagner de l'argent alors avec ce l'agro on a également la possibilité de travailler en ligne parce que c'est d'ailleurs une des façons qui fonctionnent le mieux vous pouvez trouver des gens dans d'autres pays à travers Facebook à travers les réseaux sociaux qui vont devenir vos partenaires pas besoin d'être physiquement en face d'eux bien que on sait très bien qu'en Afrique le côté physique existe encore beaucoup vous pouvez rencontrer des gens dans des bars vous pouvez rencontrer des gens à l'occasion d'une fête parlez-leur de ce projet si ça ne les intéresse pas ce n'est pas grave vous ne pouvez pas rappelez-vous je vous ai dit tout à l'heure intéresser tout le monde il faut qu'il y ait forcément un certain nombre de gens qui vont vous dire oui et certains d'autres qui vont vous dire non et tout ça c'est naturel un matériel pour le travail vous avez du matériel pour le travail des formations une formation gratuite notamment dans le back office cette formation est une formation qui est gratuite et justement je pense qu'elle est trop gratuite c'est que personne ne la lit je pense que si elle valait 50 000 francs CFA il y a beaucoup de gens qui iraient la lire c'est si je vous assure mais elle est gratuite et on vous invite à aller la lire mais personne ne va y aller ça je suis sûr assistance 24 sur 7 bon c'est vrai que c'est 6 sur 7 qu'il y a une assistance technique qui est là pour vous aider comment est-ce que l'on accède à l'assistance technique par le biais du sport en ligne en bas à droite de votre écran il s'agit de cliquer la bulle bleue si vous n'avez pas de bulle bleue c'est que vous avez dans votre ordinateur ou dans votre support smartphone un anti-pop-up voilà donc il faut enlever l'anti-pop-up pour pouvoir voir la bulle bleue sur la groupe pour les partenaires c'est une opportunité d'avoir un revenu limité et d'améliorer le monde en promouvant une technologie qui est innovante un projet innovant la société sur la groupe c'est une entreprise mondialement connue et maintenant mais mondialement reconnue nous sommes nombreux nous sommes 64 000 personnes à être des partenaires et je voudrais vous redonner mes coordonnées pour ceux qui ne les avaient pas notamment ceux qui veulent s'inscrire et qui n'ont pas quelqu'un qui leur donne un lien de partenariat pour s'inscrire ceux qui viennent de Facebook ceux qui viennent des réseaux sociaux sans avoir été contacté par quelqu'un vous pouvez me contacter dans ce sens et bien à présent je vous propose de répondre à vos questions ce webinaire est donc partiellement terminé en tout cas pour les images ici d'exposition je vais je vais parler brièvement encore de quelque chose qui pourrait être intéressant et qui aujourd'hui a été un événement sur les réseaux également je veux parler notamment de la nomination de nos vice partenaires nationaux qui sont des gens qui ont eu l'occasion d'avoir une nomination principale aujourd'hui et je souhaiterais effectivement vous en vous en parler pour que vous puissiez connaître ces personnes là et vous montrer leurs photos tout simplement alors je vais repartager mon mon écran avec vous par rapport à ça que vous puissiez découvrir ces personnes voilà donc les nouveaux vice-partenaires nationaux ils ont été nommés en Côte d'Ivoire où c'est le deuxième vice-partenaire national en la personne de Marcelin Nyang dit également Tata c'est lui qui a ce surnom dans certaines régions de son pays Marcelin est aujourd'hui vice-partenaire national en charge du bureau d'Abidjan et vous le saviez peut-être déjà qu'en Côte d'Ivoire il y a déjà un autre vice-partenaire national il s'agit de Paco Mea qui lui s'occupe du bureau de Ganewa donc voilà que nos deux bureaux sont dotés d'un vice-partenaire national ce qui n'était pas le cas pour Abidjan et je voudrais préciser à ceux qui nous suivent et qui sont en Côte d'Ivoire qu'ils pensaient peut-être que Marcelin était encore à Ganewa ce n'est pas le cas aujourd'hui Marcelin est à Abidjan et c'est ce qui a fait qu'il soit nommé vice-partenaire national du bureau d'Abidjan essentiellement bon aussi de la Côte d'Ivoire bien sûr parce que en parallèle avec Paco Mea ils vont mener des choses intéressantes et la promotion du projet à travers leur pays pas seulement dans les villes où ils sont mais tout autour dans les villes où ils sont en ce qui concerne Haïti Camille Joseph est depuis longtemps la personne qui nous représente en Haïti elle fait déjà des webinaires en langue créole depuis très longtemps depuis deux ans je crois maintenant et nous sommes ravis de la nommer vice-partenaire nationale d'Haïti pour le grand mérite qu'elle a d'avoir le statut d'expert déjà en Haïti on n'est pas la seule il y a une autre personne qui est expert en Haïti mais Camille Chlor fait des webinaires et est très active et on voudrait également par cette nomination la féliciter et la remercier un autre poids lourd du marketing de réseau il s'agit de Kodzobosso qui est au Sénégal qui est chargé de mission Solar Group depuis le début par l'organisation le club d'investissement Ralph international au Sénégal et le Sénégal avait aussi besoin d'avoir son vice-partenaire national parce que le Sénégal fait régulièrement des présentations et il y a plusieurs personnes très actives dans son pays et Kodzobosso a été non seulement désigné par la compagnie et par moi-même mais il a également été désigné par le club Ralph duquel il fait partie et c'est donc en concertation avec le président du club Ralph Salia Maréga que cette nomination a été réalisée ce sont des informations importantes pour les Sénégalais qui connaissent déjà le club Ralph qui parfois peuvent poser des questions de savoir par quel enchantement on peut parler ainsi et bien Kodzobosso a eu ce poste de vice partenaire national alors il s'appelle Kodzobosso beaucoup l'appellent Crépin voilà donc moi je ne l'appelle pas Crépin mais beaucoup au Sénégal le connaissent par Crépin donc Crépin bienvenue voilà alors là nous avons également deux personnes au Bénin il s'agit de Wilfried Obosu un expert extrêmement efficace qui draine des centaines de personnes derrière lui et qui travaille d'arrache-pied tous les jours il est jeune il est dynamique il a envie et il réussit je pense que sa nomination en tant que vice partenaire national me semble juste une évidence voilà une autre évidence c'est celle de notre patriarche notre la personne qui en quelque sorte a fait tout le nécessaire pour que le Bénin se développe avec Barbara Alphonse Hessou est je dirais notre doyen dans comme je dis c'est presque notre vice partenaire national honoraire il a toujours été là il est toujours là et il sera toujours là donc voilà bienvenue Alphonse c'est un grand homme non seulement par la taille mais en plus il a du verbe et il va s'occuper de beaucoup de choses au Bénin au même titre que Wilfried voilà pour les nominations c'était à mon avis important on ne va pas oublier les anciens parce que nous avons d'autres alors je n'ai pas les photos sous la main tout de suite mais je voudrais saluer au passage eh bien Paco Mea qui est le premier vice partenaire national de la Côte d'Ivoire qui siège à Gagnoa au bureau de Gagnoa d'ailleurs nous avons également Victor Sambé qui est au Cameroun je salue le Cameroun et tous les gens qui sont dévoués derrière lui parce qu'ils sont plusieurs et ils travaillent d'arracheter aussi chaque jour pour présenter le projet sachant que le Cameroun est souvent un peu renfermé sur lui-même c'est un pays qui ne va pas vraiment au-delà de ses frontières et ses dommages mais le Cameroun a beaucoup de potentiel et beaucoup de gros investisseurs qui ne sont pas toujours dans le pays mais qui sont quand même camerounais donc je les salue aussi au passage et nous avons également au Burkina Faso des gens parfois qui me disent mais est-ce qu'il y a quelque chose au Burkina Faso oui il y a un personnage important et intéressant il s'appelle Hussein Zongo il est là pour vous servir et Hussein parcourt toutes les grandes villes pour faire des présentations donc ce sont les anciens que je parle les anciens vice-partenaires nationaux dont je vous parle maintenant donc au total il y a les 5 plus les 4 il y en a un que je ne vous ai pas nommé donc c'est le dernier il s'agit de Harrison Kolemaga qui était la semaine passée avec nous à Moscou il a brandi fièrement le drapeau du Togo sur le chantier du Béthéry il a été avec de nombreuses avec nous avec de nombreuses réunions il a découvert la neige voilà donc on est très fiers également et puis nous avons beaucoup de perspectives pour le Togo dans les prochains temps mais ça on vous en reparlera le temps voulu je voudrais également donc saluer et remercier et féliciter les nouveaux venus mais aussi remercier les anciens qui sont là depuis un moment et qui font un travail exemplaire voilà pour les neuf vice-partenaires nationaux qui existent maintenant aujourd'hui sachez que il n'y a quasiment que dans les pays francophones que ça existe nous avons mis ça en place un certain temps déjà et je suis assez fier de pouvoir présenter toutes ces personnes parce que toutes ces personnes qui ont été nommées ici ce sont des personnes qui sont déjà loyales et ce sont des personnes qui ont évolué avec un certain statut et qui sont notamment pour certains déjà professionnels donc voilà beaucoup de bonnes choses qui nous attendent grâce à ces personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour poser vos questions voilà donc pour ces quelques indications je vais repasser en plein écran vous remerciez déjà d'être là encore à cette heure là et je vais essayer de voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre et qui ont été posées dans le chat alors alors du côté du bouc innovation on n'entendait pas très bien c'est également une occasion de vous dire que lorsque nous avons des webinaires comme celui de ce soir et bien nous pratiquons ce qu'on appelle un replay donc Barbara va pouvoir vous donner si c'était déjà fait dans le chat le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir trouver non pas ce soir mais demain ou après-demain ou des jours suivants et bien la rediffusion de ce webinaire pour lequel en général je retravaille le son et s'il devait y avoir un problème de son et bien je l'augmente de telle manière à ce que vous puissiez revoir ces webinaires dans des conditions confortables d'audition d'accord donc voilà si vous ne le saviez pas je vous invite à voir le webinaire que nous avons la semaine dernière avec Sergei Cherchenko depuis Moscou il a été publié sur notre chaîne YouTube hier et également la présentation du projet des moteurs du Nord parce que parfois il y a des gens qui pensent que les soirées comme celle-ci où nous parlons Solar Group et bien c'est une présentation du projet non c'est la présentation de la société de financement participatif Solar Group et si vous voulez avoir les explications du projet et bien c'est un autre webinaire qui se trouve donc sur la chaîne YouTube dont Barbara vous a donné le lien dans le chat du Zoom alors je voudrais voir s'il y a des questions y a-t-il un bureau aux Émirates non nous n'avons pas de bureau aux Émirates parce que nous n'avons pas de partenaire national aux Émirates mais peut-être s'il y a un chèque qui veut faire quelque chose on peut essayer de voir s'il est susceptible de faire des présentations donc aux Émirates voilà alors je voudrais savoir si la course des partenaires qui est déjà terminée depuis fort longtemps en cas où elle sera retournée en une version un peu plus modifiée est-ce que cette modification qui sera apportée touchera-t-il les statuts je n'en sais rire vous savez le service marketing travaille en peu de discrétion et ne fait pas de fuite pour annoncer des choses avant de les annoncer par contre il est vrai que beaucoup de gens nous demandent cette course des partenaires nous en avons parlé à la direction nous en parlons presque tous les jours à toutes les réunions d'accord donc soyez rassurés on ne vous a pas oublié juste pour vous dire que c'est en cours mais il faut patienter d'accord vous savez ce projet est en général un jeu de patience donc je vous demanderai un peu plus de patience et vous découvrirez ce qu'il y aurait dedans au même titre que moi dans les prochains jours je pense les prochaines semaines je ne sais pas quand parce qu'on ne m'a pas dit d'accord on me dit que je suis très clair et que j'ai très bien expliqué merci ça fait plaisir parfois on a besoin d'un peu d'autres mots et que parfois on me reproche aussi d'avoir des mots trop français parce que ma foi pardon mais je suis français donc pour les les africains parfois il y a des mots qui ne passent pas et ils sont un peu incompréhensibles pour ça je change des fois un peu les mots et on me dit des fois que je parle un peu trop français mais je m'en excuse et j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer les choses alors quelles sont les conditions pour être vice-partenaire national je pense qu'il faut certaines compétences j'en ai donné quelques-unes notamment la loyauté il y a aussi surtout la loyauté envers moi d'accord je ok je petite 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 précision voilà ceux qui ne le sont pas toujours envers moi et bien en fait oui c'est une décision entre moi-même parce que les gens travaillent aussi surtout avec moi déjà qu'on s'entende bien ensuite il faut que la direction soit d'accord parce que les gens ils ont des statuts et on voit ce qu'ils font sur le terrain ils sont actifs et il faut minimum que les gens aient un statut d'expert au moins si vous êtes intéressé dans une ville dans une région voilà il faut travailler avec moi en fait donc si vous êtes intéressé voilà je je vous demanderai de vous adresser à moi mais c'est notre ami Tintino qui a posé la question nous avons déjà un vice-partenaire national au Togo pour un tout petit petit pays comme ça c'est déjà bien bon on empêche qu'on peut en avoir un deuxième mais peut-être dans une autre ville voilà je ne sais pas si notre ami Tintino est à Lomé ou s'il est dans le nord du pays par exemple où on aurait besoin de développer ça ça peut nous intéresser la situation géographique de la personne peut parfois nous intéresser aussi alors je continue les questions la levée de fonds continue jusqu'à quand jusqu'à ce que le montant requis soit atteint et vous allez me dire c'est quoi le montant requis et bien on n'en sait rien voilà on n'en sait rien parce que monsieur Dunof nous a expliqué en long en large et en travers qu'effectivement on ne peut pas donner de chiffres parce que tout évolue du jour au lendemain un jour le dollar il est haut un jour le dollar il est bas le lendemain il est moyen le lendemain les devis explosent le matériel a changé de prix etc etc donc en fait on sait pas on sait pas quand toutes les factures seront payées de tous les montants qu'on a besoin là on pourra dire c'est terminé voilà que c'est pas demain d'accord c'est pas demain on faisait une pression de parler quand je dis c'est pas demain je parle vraiment de demain parce que quand on dit demain les Africains des fois ils comprennent dans 6 mois si vous comprenez comme ça ça peut être dans ce sens là alors j'aimerais avoir le lien YouTube ben je sais pas je pense que Barbara va vous donner sinon on va lui demander on va lui redemander mais je suis pas au bout du je suis pas oui oui elle nous a donné ça vous voyez voilà elle nous a donné ça un peu plus loin en dessous d'accord alors le lien YouTube on vous l'a donné d'accord ensuite qu'est-ce qu'on a au Burkinaw on attend une représentation en bureau d'ingénierie ce qui va faciliter le travail là j'ai pas très bien compris un bureau un bureau oui je sais pas si notre ami Ousmane est disponible pour ouvrir un bureau il fait un très bon travail je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'un bureau très sincèrement allez aux présentations qu'il fait suivez-le aidez-le à activer le pays et je pense que tout ira très bien pour l'instant on n'a aucune intention de monter un bureau pour qu'il n'a pas je vous le dis tout de suite et par contre si c'est un bureau d'ingénierie non je pense pas parce que pour l'instant on finance déjà celui qui est en Russie et après c'est plutôt des pays comme la Chine ou l'Indonésie ou le Vietnam qui ont des grosses usines qui sont susceptibles de pouvoir développer des choses comme ça à moins que vous ayez des bonnes connaissances qui veulent investir dans ce domaine et que ces gens là sont capables de monter une usine et à ce moment là d'acheter la technologie qui je vous rappellerai coûte 50 millions de dollars auprès de monsieur Dunoff pour monter une chaîne de moteur si c'est de ça que vous parliez comme je ne sais pas si c'est pour parler du développement du partenariat Ousmane Zongo est là et tout se passe bien alors monsieur Tancoun oui vous êtes aux Émirates mais oui écoutez contactez mon assistant qu'on ne sait jamais si vous parlez anglais fréquemment et si vous voulez développer quelque chose ben pourquoi pas moi je suis ouvert voilà alors vu les sanctions imposées à la Russie est-ce que ça ne va pas impacter sur le projet non ça n'a pas impacté depuis deux ans et ça n'impactera pas parce que en fait on voit que notre argent que nous investissons aboutit et que l'argent est investi dans le PTI donc le circuit argent fonctionne même s'il y a des sanctions internationales et pour le retour c'est pareil on va emprunter le même chemin donc il ne faut pas trop regarder la télé c'est ce que je réponds toujours parce que ça c'est une vieille histoire et que bon on a un peu dépassé les guerres se sont un peu déplacées d'ailleurs bon si on veut parler de guerre il y a aussi des guerres au Soudan si on veut parler d'Afrique vous voyez on peut parler d'Afrique au Soudan donc il n'y a pas que la Russie il n'y a pas que voilà il y a des guerres aussi ailleurs ça n'a pas forcément d'incidence je vois quelqu'un qui lève la main pardon je n'ouvre pas les micros pour des raisons éthiques de bébés qui pleurent de téléviseurs qui trompent derrière et si j'ouvre le micro pour rien il faut que j'ouvre le micro pour tout le monde donc en fait rédigez votre question s'il vous plaît je lis les questions là et j'y réponds jusqu'à la fin d'accord alors donc question de sanctions imposées à la Russie en contraire ça nous est favorable parce que par exemple les moteurs d'ascenseur qui effectivement sont développés aujourd'hui par Sovelmash sont susceptibles de remplacer les moteurs Otis pour lesquels la société est partie de la Russie pour ne pas remplacer les moteurs d'ascenseur existants forcément il faut qu'on trouve des alternatives et ces alternatives sont bénéfiques au développement de la société Sovelmash qui va pouvoir apporter quelque chose dans son pays qui n'existe plus en apportant zéro matériau prenons que des matériaux qui sont disponibles en Russie alors quand comptez-vous rentrer en bourse ça c'est la question récurrente qui est une question à laquelle on répond dans quasiment tous les webinaires comptez 2027 2028 voilà j'ai rajouté un peu une année parce que en fait ça n'a absolument aucun intérêt de poser cette question pourquoi parce que la bourse ne va vous servir qu'à revendre les actions que vous avez durement acquis pendant des mois vous avez trimé vous avez cravaché vous avez sué pour dépenser d'argent pour acheter des parts qui deviendront des actions et ensuite le premier jour venu vous voulez vendre des actions en fait ce n'est pas du tout le but le but c'est de récupérer ce qu'on appelle les dividendes donc c'est-à-dire d'être payé tous les ans parce que si vous revendez vos actions vous n'aurez plus de dividendes c'est un peu comme la crypto-monnaie le jour où vous la revendez vous n'aurez plus rien donc voilà c'est un peu pareil l'idée de la bourse c'est juste pour revendre les actions que vous avez durement acquis et les actions par définition ça prend de la valeur dans le temps ce qui veut dire que comme le disait Warren Buffett milliardaire est très connu et bien si vous ne voulez pas garder vos actions pendant au moins 10 ans c'est que vous n'avez rien compris c'est pas moi qui l'ai dit c'est un milliardaire qui l'a dit donc je pense que quand on a affaire à des gens comme des milliardaires comme Warren Buffett moi dans des choses ce serait peut-être d'essayer de suivre leurs conseils parce qu'ils sont passés par là avant nous et que leurs conseils sont plutôt des conseils en or Barbara vous a également donné le lien de notre chaîne de notre chat telegramme pardon notre chat telegramme on a aussi une chaîne si vous êtes intéressé la chaîne il n'y a pas de blabla la chaîne il n'y a personne qui pose de questions alors on a une autre question après après les 20 étapes de la feuille de route est-ce que les actionnaires bénéficient de dividendes avant de passer au financement de notre projet ne soit la ronde ça j'ai répondu durant mon exposé tout à l'heure en vous disant que non 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 et j'ai expliqué pourquoi donc si vous n'avez pas entendu vous n'étiez peut-être pas là je vous invite à réécouter le replay je ne comprends pas la question parce que j'ai vraiment parlé de ça en long en large j'ai expliqué le pourquoi du comment je ne comprends pas pourquoi vous posez la même question que j'ai déjà donné des explications pardon ça c'est toujours le récurrent du récurrent il y a toujours des gens qui n'entendent pas et ensuite ils reviennent avec des questions que tout le monde a déjà entendu et en fait ça fatigue les autres gens qui écoutent l'autre jour on en parlait également avec quelqu'un qui travaille avec nous et il disait mais c'est terrible les gens posent reposent et reposent et reposent encore les mêmes questions qu'on a déjà répondu juste deux minutes avant donc pardon mais essaye de voir le replay essaye de voir la réponse que j'ai donnée dans ce sens merci alors encore une question un partenaire m'a laissé entendre que nous recevrons des dividendes à partir de 2025 oui 2025 2026 alors ça par contre je peux expliquer parce que nous avons donc à la fin du financement et surtout à la fin de la construction du bureau d'études et d'ingénierie une commission d'état qui doit passer la commission d'état doit délivrer une autorisation d'ouverture à partir de là et bien il va falloir comme toute entreprise mais bon je comprends que beaucoup de gens n'ont pas la notion des entreprises parce que on n'apprend pas toujours ça à l'école et bien une entreprise doit d'abord travailler un an avant de faire ce que l'on appelle un bilan comptable alors il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un bilan comptable et il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler et qui ne savent pas comment fonctionne une société donc je vous invite éventuellement à voir sur YouTube il y a souvent des explications des tutoriels il y a aussi Samy qui était à un moment donné sur les chaînes françaises faisait des explications de comment fonctionne une société comment ça marche comment on reçoit des dividendes comment on fonctionne comment on s'appelle les sociétés qui effectivement ont pignon sur rue qu'est-ce que c'est qu'une SARL qu'est-ce que c'est qu'une SA qu'est-ce que c'est qu'une EURL qu'est-ce que voilà toutes ces choses-là nous ne sommes pas normalement habilités à comment on dirait à jouer le dictionnaire aujourd'hui vous avez vous avez Google qui peut vous répondre à toutes ces questions-là d'accord le tout c'est que vous allez voir comment ça se passe il y a des tutoriels qui nous expliquent comment fonctionne une société quels sont les types de sociétés vous tapez tout simplement le type de société existante et on va vous donner la liste de sociétés existantes en vous donnant la différence entre chacune donc pour revenir sur le sujet des dividendes une fois que la commission d'état aura autorisé le BTU sur le match à ouvrir et à commencer à exploiter on va pouvoir honorer des commandes de clients avant c'est pas possible avant il y a des travaux il y a de la poussière on ne peut rien faire donc on peut commencer à préparer des choses c'est ce qu'ils font mais ils ne créent pas de commandes d'accord ils ne pourront créer des commandes qu'à partir du moment où les autorités donneront une autorisation d'ouverture à partir de là il va nous falloir un an d'exercice comptable pour pouvoir déterminer s'il y a des bénéfices ou s'il n'y en a pas parce que je vous rappellerai que s'il n'y a pas de bénéfices il n'y a pas de dividendes et ça c'est comme les champs de cacao ou comme les champs des voies ou n'importe quel champ de céréales ou tout ce que vous voulez si vous plantez quelque chose et que vous avez le gel qui est passé par là ou il y a un cataclysme ou une inondation ou ce que vous voulez bien votre champ ne va rien rapporter il est possible aussi que vous travaillez et que vous êtes dans un magasin mais que vous n'avez pas de client vous avez acheté de la marchandise vous ne vendez rien et donc vous ne gagnez rien d'accord c'est exactement la même chose en fait ce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est qu'une société c'est du réel et ce que nous vous proposons c'est du réel ce n'est pas fictif beaucoup trop de gens pensent qu'on gagne de l'argent sans rien faire en faisant comme ça ça ne marche pas je peux vous assurer que ça ne marche pas ça c'est les arnaques qui vous proposent ça et qui vous disent que vous allez gagner de l'argent en plaçant de l'argent sans rien faire c'est faux c'est faux parce qu'on prend l'argent des autres et on vous le redonne ça ça s'appelle un ponzi d'accord là on attend que la société produise quelque chose et elle produit quoi elle va produire de la matière grise de la propriété intellectuelle on crée des moteurs et ce sont des clients qui vont payer 50 millions de dollars pour développer des moteurs sur ces 50 millions de dollars la société Sovelmache est censée faire jusqu'à 80% de bénéfices il faut déjà avoir le client on va avoir le client qui paye il faut payer tous les employés il faut travailler pendant un an il faut voir s'il reste quelque chose au bout et à ce moment là seulement on va vous donner des dividendes après que l'on a fait ce qu'on appelle une assemblée générale à laquelle on va voter le montant des dividendes et une fois que le montant des dividendes a été décidé on a entre 3 et 6 mois pour vous les verser donc résultat 2025 2026 voilà pourquoi on vous parle de date comme ça et on n'a pas de date précise parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la commission d'état va donner son avis et on ne sait pas quand est-ce que le bilan comptable de la société Sovelmache va pouvoir correspondre à des dividendes raisonnables pour pouvoir en reverser à ses actionnaires je vous ai tout expliqué je ne peux pas être plus clair d'accord alors maintenant on a d'autres questions je voudrais savoir si cela vous peut investir dans le domaine agroalimentaire et agroindustrie non monsieur ce n'est pas dans ce domaine cela vous peut investir peut proposer des projets dans ce domaine là si quelqu'un vient proposer des projets dans ce domaine là je crois encore une fois qu'on vous l'a expliqué qu'on n'en est pas là pour l'instant nous avons un autre projet en vue après celui qui est déjà là et il a normalement déjà été décidé donc pour l'instant nous n'avons pas d'application dans ce domaine là mais peut-être qu'à l'avenir ce serait intéressant mais ce n'est pas moi qui décide bien sûr petit calcul de la valeur d'une action dès l'entrée en bourse écoutez nous n'avons comme d'habitude pas de boule de cristal donc je ne m'appelle pas madame Irmin et nous ne savons pas comment faire pour vous donner une réponse parce que même si le jour J à l'instant T on vous dit que c'est 1 dollar la seconde après ça peut être 50 centimes de dollar comme ça peut être 5 dollars donc en fait tout ça c'est de la spéculation et tout ce qu'on pourrait vous dire ne voudrait rien dire donc c'est même pas la peine d'en parler attendez de voir c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure vous prenez un arbre vous le plantez mais en fait vous voulez déjà savoir si le fruit sera rouge s'il sera gros s'il aura tel diamètre et combien vous allez le vendre c'est impossible d'accord c'est impossible ou alors vous êtes devin ou alors vous avez une très grande expérience dans ce domaine la société Sovelmarche est nouvelle elle n'a que quelques années d'existence et elle n'a encore pas servi depuis donc on ne peut pas vous répondre d'accord vous avez un pack de 5 alors je continue les questions un pack de 500 dollars à tempérament vous avez payé 8 mois sur 10 et vous comptez solder le reste fin mars combien peut-on recevoir comme dividende je n'ai aucune idée en fait vous mettez la charrue avant les bœufs vous voulez savoir combien il y aura de dividendes je n'en sais rien personne n'en sait rien laissez d'abord tourner on est d'abord dans une phase d'investissement on est à l'étape 19 sur 20 et on ne peut pas vous donner de dividendes d'accord on ne peut pas vous dire c'est impossible de vous dire combien est-ce que si vous plantez un pommier vous allez avoir de pommes sur l'arbre est-ce que vous savez me le dire non c'est pareil combien est-ce que si vous plantez un cerisier vous allez avoir de cerise sur l'arbre si vous plantez un cacaotier combien allez-vous avoir de cacao sur l'arbre on ne savait pas moi non plus d'accord c'est exactement le même genre de question c'est le genre de question de devinette combien allez-vous gagner la loterie demain quels sont les numéros du loto non c'est pareil c'est exactement la même chose c'est les dividendes ce sont le résultat de bénéfices or les bénéfices pour l'instant on ne les connait pas il n'y en a même pas encore on n'a même pas commencé la production que vous vous voulez déjà avoir des bénéfices vous faites vous pensez toujours ardac en fait vous pensez on met de l'argent je mets 500 dollars et demain j'ai des milliers de billets ça ça s'appelle des arnaques ça s'appelle des hype nous on n'est pas du tout ce genre là en fait vous devez comprendre que vous investissez dans une société comme si vous ouvriez un magasin vous ouvriez un magasin avec des amis vous allez acheter de la marchandise mais vous ne savez pas si vous allez vendre la marchandise qu'est-ce que vous en savez si vous allez vendre la marchandise et c'est vous les clients est-ce que vous savez combien vous allez vendre de t-shirts de chaussures dans les mois à venir vous ne savez pas pourquoi vous ne savez pas moi je ne sais pas non plus d'accord c'est pareil vous voulez mettre la charrue avant les beaux et en fait on ne peut pas faire ça quand on est dans une société sérieuse on ne peut pas faire ça en général les gens qui posent ce genre de questions c'est ce qu'on appelle les petits gens c'est des gens qui ont investi 3 francs 6 sous et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne eux ils pensent arnaque voilà donc pensez sérieux pensez industrie pensez magasin pensez société et pensez patience s'il vous plaît merci alors ça continue les questions alors si j'ai un pack de 1000 dollars et au lieu de 100 dollars par mois je paye plutôt 200 pour sauter le mois prochain est-ce que c'est possible oui on assiste les gens à payer en avance parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent en ce moment donc plus vite vous allez solder votre pack et en acheter même un autre et mieux ce sera donc je vous invite effectivement à prendre un pack à solder ce pack plus vite que prévu d'ailleurs lorsque vous soldez le pack vous cochez la case paiement anticipé et à ce moment-là on vous offre même des parts supplémentaires donc c'est une solution intéressante d'accord je continue on me dit que mes réponses sont cohérentes et on me remercie pour toutes les précisions oui bien sûr j'essaye d'expliquer avec d'autres mots ce que vous n'avez peut-être pas bien compris quand on utilise des mots un peu plus scientifiques que si je puis dire ainsi d'accord voilà on doit vous donner des petits secrets pour pouvoir convaincre les gens c'est souvent compliqué non c'est plus compliqué du tout c'est parce que vous arrêtez la première personne qui vous dit non est-ce que vous êtes déjà allé dans un magasin pour proposer des thés comme je disais tout à l'heure ou des boissons ou des biscuits ou genre est-ce que vous avez déjà fait du porte-à-porte non vous n'avez jamais fait ça du porte-à-porte vous savez je viens pour un sondage dur dur qui faisait dans le temps à la télé parce qu'en fait quand vous venez ou vous frappez à la porte des gens ils vous claquent la porte au nez d'accord t'en prends plein la tête mais en fait t'es obligé d'avoir 15 portes 20 portes avant que quelqu'un te dise oui je suis d'accord à répondre à votre sondage ici c'est la même chose en fait la première personne qui vous dit non ça vous décourage mais moi j'aimerais bien savoir comment vous faites tous les jours pour aller au travail parce que soit vous n'avez pas de travail ou vous ne voulez pas travailler parce que tous les jours il faut se lever tous les jours c'est dur de se lever ils sont même dans les bouchons à Bijan ils sont pendant une heure ou deux heures dans les bouchons chaque matin et une heure deux heures dans les bouchons chaque soir à Paris c'est pareil ils sont dans le train dans le métro et donc les gens ils ne trouvent pas ça dur de travailler mais par contre quand quelqu'un leur dit deux fois non ou trois fois non ils trouvent ça catastrophique c'est pas alors en fait c'est parce que vous vous arrêtez alors si vous voulez avoir une petite notion c'est déjà première des choses investissez vous-même parce que si vous n'investissez rien la personne à qui vous allez en parler va vous dire et toi tu as déjà investi et si vous dites non 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 la semaine prochaine il va dire moi aussi le mois prochain première des choses ensuite je vous invite à persévérer parce que c'est ça qui vous manque la persévérance et puis vous avez une grande formation gratuite dans votre bac office je vous invite à la regarder si elle n'était pas gratuite cette formation je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de gens qui la regarderait c'est parce qu'elle est gratuite que personne ne la regarde il y a neuf chapitres comment inviter les gens comment répondre aux gens sur les objections comment faire ceci comment faire cela nous avons des webinaires explicatifs nous avons des présentations où on peut vous donner des explications dans les villes tout ça ça fait partie du schéma de ce que l'on vous propose mais il faut juste l'adopter et persévérer ne jamais abandonner n'abandonnez jamais jamais moi un jour j'ai abandonné le marketing de réseau et je regrette aujourd'hui mais ce que je ne regrette pas c'est d'avoir persévéré dans Solar Group et aujourd'hui je suis président et je suis partenaire national de neuf pays parce que je persévère et je ne me laisse pas abattre pour le premier venu qui me dit non c'est ça le grand secret si vous persévérez et que vous travaillez jour et nuit je peux vous garantir que vous allez gagner des millions des millions de francs CFA des millions de dollars croyez-vous alors suivant comment sont ces spals pour vous très bien apprécié la présentation merci beaucoup j'en ai plus de questions et le temps a passé il y a des gens qui commencent à aller souper moi aussi donc je voudrais préciser à la personne qui avait levé la main que comme je l'ai dit tout à l'heure mais peut-être que le son ne fonctionne pas il vaut mieux écrire dans le chat contacter mon assistante si vous avez une question pour laquelle je n'ai pas répondu ou alors aller sur le chat de Telegram voilà bon j'ai répondu à la plupart des questions j'espère que vous êtes ravis de m'avoir entendu même si je n'ai pas répondu à tout ce que vous vouliez savoir je pense que régulièrement en réécoutant les différents webinaires je pense que vous allez pouvoir avoir des réponses petit à petit à vos interrogations et de savoir comment ça fonctionne merci beaucoup excellente soirée encore à vous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye